mes amis bien le bonsoir ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'aviation générale et c'est un tort il ya beaucoup d'aspirants pilotes qui fréquentent ce site c'est des aspirants pilotes qui fréquentent aussi des aéroclub et puis il faut savoir une chose importante c'est qu'un pilote se fait ou se défait au niveau de l'aéroclub les valeurs de l'aviation qui ne se vivent pas au niveau du cessna sont ces condes ce n'est pas sur l'airbus a 380 qu'on va les découvrir et c'est trop tard à ce stade on remarquera très souvent que lorsqu'il ya un accident d'un avion de ligne et puis que dans cet accident il ya une forte composante de facteurs humains on va voir que l'équipage qui lui a manqué ce n'est pas un savoir complexe un savoir avancé mais souvent des valeurs et des connaissances qu'on peut considérer comme fondamentales aujourd'hui on va aller en alaska c'est un état américain très particulier un état acheté à la russie pour une poignée de dollars cet état est très désert il ya très peu de monde qui vit les gens sont clairsemés sur sa surface ils forment des communautés comme ils disent là bas et puis c'est des petites villes connectées par des petites routes à des villages avoisinants mais en fait l'ensemble est connecté à rien du tout ça veut dire que on peut pas traverser le l'alaska par un système d'autoroutes par exemple donc 80% des villes de l'alaska sont complètement isolés le seul moyen d'y accéder c'est par avion donc en alaska on achète un petit avion comme ici on achèterait une fourgonne le petit avion va servir pour aller chez le dentiste pour aller chercher des pièces pour la voiture pour le pick up pour aller au supermarché pour transporter du courrier pour évacuer un malade c'est pas un luxe les gens vivent avec ce genre d'appareils constamment ils pourraient pas vivre sans cela ces appareils sont souvent amphibies et peuvent poser sur des lacs des bras de fleuve mais ils peuvent aussi poser sur des pistes de terre battues ou des pistons dures on va aller à trapper creek trapper creek c'est un endroit un petit peu perdu au nord de en corége à peu près à 200 km c'est très dur à localiser sur une carte et clairement c'est pas le genre d'endroit vers lequel on trouverait une formule tout compris il ya quelques maisons beaucoup d'arbres et ça s'arrête là c'est trapper creek c'est c'est le genre de c'est le genre d'agglomération peut presque la passer en voiture sans avoir réalisé qu'on est passé devant on a un gars qui qui va acheter un avion en californie il va le ramener c'est un cessna 209 et puis le problème c'est que la californie c'est quoi c'est un désert qui se bat contre l'océan l'avion amphibie qui vient de californie volé en californie atterrissé sur de l'eau salée l'eau salée attaque le métal l'avion est dans un état un petit peu lamentable quand il reçoit et il va s'employer avec beaucoup de volonté à le restant par la suite il vole il utilise et ce monsieur de 54 ans en juillet 2015 le 19 juillet 2015 il a une une occasion familiale extrêmement heureuse sa fille se marie donc il ya mariage ils invitent un petit peu les voisins et puis la journée se passe très bien néanmoins si on est en alaska c'est très difficile de recruter un jongleur ou un clown pour un mariage il ya très peu de professionnels ou de techniciens pour ce genre de choses dans le coin alors ce qu'il va faire pour agrémenter un petit peu la journée pour essayer d'apporter un peu de spectacle il va aller chercher son cessna 209 et il décide de survoler les mariés et puis là l'endroit où se passe le mariage alors ceci déjà en soi est une violation importante il faut savoir une chose que il ya ce qu'on appelle les règles de l'air qui sont définis par le oasis et qui sont transcrits après par chaque pays dans sa législation nationale si vous allez en france vous allez trouver les règles de l'air au niveau d'un site comme légifrance et dans d'autres pays sur des sites équivalents une des chose qu'on apprend littéralement la première semaine à l'aéro club c'est la hauteur minimale de survol elle dit quoi il ya un article là dedans qui dit que sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage les avions volant à plus de 300 mètres mille pieds au dessus de tout obstacle situé dans un rayon de 600 m 2000 pieds dans la législation américaine 600 m dans la législation française ça veut dire quoi ce charabia cet article faut le connaître par coeur on normalement on l'apprend la première semaine littéralement à l'aéro club c'est pour ça qu'on n'oublie jamais si on prend une terre plate sans aucun obstacle et bien sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage ça veut dire sauf si c'est en train d'atterrir ou décoller les avions doivent maintenir une altitude ou une hauteur de 300 m ou 2000 pieds maintenant s'il ya un obstacle qui se matérialise mettant il ya par exemple des arbres très longs mettant il ya une petite colline votre et bien l'avion si cette si cet obstacle se matérialise sur les 600 m de rayon mais il va augmenter son altitude pour maintenant utiliser cet obstacle comme référence ça signifie il volera à mille pieds au dessus du sommet de cet obstacle donc l'avion qui est en train d'aller en rase mode au dessus des arbres et survoler les invités la maison et tout ça déjà il n'a rien à faire il n'a rien à faire deuxième violation de la de la réglementation le pilote qui a 54 ans n'a plus de certificat médical valable depuis le 1er janvier 2015 alors est-ce qu'il a pas renouvelé parce qu'il avait du mal à trouver un médecin ou que c'était toute une expédition d'aller en voir un ou bien tout simplement il était dans un état médical tel qu'il avait pensé que le médecin risquerait de ne pas renouveler le certificat en tout cas on voit que dans cette région du monde qui a d'ailleurs l'alaska a deux fois plus d'accidents que le reste des états unis quand on regarde les les tables qui montrent les accidents par date à l'alaska c'est c'est presque deux trois accidents par semaine certaines certaines années ça tombe comme à stalingrad justement parce que on a énormément de gens qui possèdent des avions alors qu'ils sont pas nécessairement dans une culture d'aviation c'est juste des gens qui achètent un avion parce qu'il le faut bien et puis après passent des certifications des licences à minima et par la suite ne renouvelle rien du tout ne contrôle rien du tout et puis tout le monde s'en fiche et puis personne ne contrôle personne et puis voilà de toute façon pour pour qu'un inspecteur de la faille traîner du côté de trapper creek c'est quelque chose qui va jamais arriver fait donc son premier passage et puis après il repart remonte fait un deuxième tour et il revient à toute vitesse hein toute manière durant le durant les festivités du 14 juillet on a bien la patrouille de france qui survoit les champs élysées donc toute proportion gardée voilà c'est c'est peut-être une inspiration pour ce genre de pour ce genre de spectacle dans cette région oubliée des dieux et des hommes donc il passe ok on imagine ça on imagine sa fille la mariée qui espère que son paternel range son avion il est déjà 19 heures il y a des invités peut-être qui devraient aller se mélanger à eux au lieu de passer avec le moteur von bisson c'est un Cessna 209 c'est très bruyant mais voilà il repart et malheureusement on va dire ces deux premiers tours sont très bien passés mais il n'a pas su s'arrêter souvent voilà c'est le problème les gens ne savent pas s'arrêter donc il refait encore un tour et il arrive pour une troisième fois cette fois ci et décidant d'augmenter la valeur spectaculaire de son intervention il décide de passer plus bas et plus vite encore les gens le regardent assez dubitatif qu'on pouvait imaginer passe au dessus des arbres survolent les invités les mariés par au dessus de la forêt et là il y a un arbre un peu plus haut que les autres problème c'est que sur un cockpit d'un avion qui soit de ligne ou d'aéro club vers le bas il ya un angle mort énorme parce que ces avions ils vont légèrement cabrer il ya le tableau de bord qui est grand voilà il ya un angle mort dans cet angle mort se cache un arbre et l'arbre va littéralement venir clipper donc la roue c'est pas l'arbre qui va venir un arbre il est stable l'appareil arrive il va taper sur l'arbre il va casser la cime de l'arme l'impact va aller sur le train d'atterrissage puis après sur la partie gauche de la gouverne de profondeur qui sera arrachée ça retrouvait pas avec le reste de l'épave même pas plus loin et en fait sur ce que voient les invités ils voient l'impact très furtif très rapide presque comme s'il n'avait pas eu lieu et puis la prochaine chose qui voit c'est l'avion qui est sur le dos littéralement sur le dos et puis les arbres sont juste quelques mètres en dessous il continue sur cette lancée et par il disparaît dans derrière le rideau d'arbre les gens courent pour essayer de voir s'il ya quelque chose à faire ils retrouvent l'épave quelques centaines de mètres de là le pilote est dans et bien entendu il est décédé ce genre de ce genre d'accident si basse altitude ne ne donne pas vraiment beaucoup de beaucoup de chance au pilote c'est aussi sur le plan psychologique ce qui est arrivé c'est montre nous révèle un grand tueur de l'aviation générale c'est la volonté de d'en jeter c'est la volonté de d'en faire trop surtout quand il ya des spectateurs ici ce gars qui utilise un qui utilise un cessna 209 comme tu utilises une staffette il démarre matin il part avec là soudainement il ya un événement il ya des gens il ya une occasion et puis malheureusement dans les mariages les gens vivent dans une autre dimension il ya il ya le stress il ya la volonté d'exécuter la volonté de tout faire parfaitement la volonté de de surenchérir dans son cas à lui voilà résultat net le mariage s'est transformé en funéraux lors de l'autopsie du pilote ils ont trouvé qu'il était sous l'influence de plusieurs médicaments des du valium entre autres des anxiolytiques mais aussi de mais aussi de drogue signifie il avait consommé du cannabis probablement durant le mariage donc on a un mélange de drogues de drogues légales et illégales on a un mélange de produits chimiques de toutes sortes et puis chacun est connu isolément déjà est connu pour perturber les sens perturber le jugement perturber les réflexes mais encore là il s'en mélange voilà donc ce qui devait arriver arrive merci mes amis d'avoir suivi cette cette vidéo jusque là et j'espère que j'espère que on va tous vivre entier comme on dit dans les dans les checklists et des avions des avions d'aéroclus à très bientôt